Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio. On est ravis de vous retrouver sur Bâti Radio en direct d'Interclimat, troisième jour mercredi après-midi, toujours au temps d'ambiance. Ça y est, on a déjeuné devant les food trucks et puis là on est de retour en studio et je suis avec David Bioche. Bonjour. Bonjour, enchanté de vous retrouver. Et nous aussi, directeur marketing d'Itachi France. Alors déjà, présentez-nous le groupe Itachi. Alors Itachi, ça fait partie des leaders mondiaux dans le domaine du génie climatique avec des activités qui vont du résidentiel sur des pompes à chaleur RR réversibles pour toutes les maisons. Notamment, on va avoir beaucoup de paquero marchés en plein boom et puis toute l'activité tertiaire avec du DRV et également du chiller pour de l'industriel, des bâtiments collectifs notamment. Alors quelle est la part du tertiaire versus la part du résidentiel ? La part est en train de bouger petit à petit avec l'explosion du domaine du télétravail. Alors du télétravail mais surtout de la pompe à chaleur RR, on prend de plus en plus de place, ce qui est logique avec ce qui est en train de se passer et puis les volontés gouvernementales. Donc aujourd'hui, la pompe à chaleur RR, c'est près de 60% de l'activité. D'accord. Donc vous, vous travaillez pour Itachi France. Où se trouve le siège en France ? A Saint-Priest. Saint-Priest, à côté de Lyon. Je connais très bien. Je suis lyonnaise donc je connais comme ma poche. Alors vous, vous êtes du coup basé à Lyon. Parlez-nous un petit peu de l'activité en ce moment, cette année. Est-ce qu'elle a été bonne cette année ? L'activité a été très bonne. Vous tombez bien puisqu'on a clôturé notre activité et notre année fiscale. Au 30 septembre, on est en croissance de 24% avec des fortes hausses, notamment sur la Paquero, à plus 45%. On a dépassé nos objectifs. Vous parlez en chiffre d'affaires. Exactement. Plus de 24% au global. Exactement. D'accord. Et alors justement, vous, ce que vous prenez, c'est votre expertise et la proximité avec vos clients. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors de l'expertise. Effectivement, ça nous distingue puisqu'on a organisé avec deux pôles d'expertise au niveau de notre service commercial. Un pôle d'expertise au travers de comptoirs qui vont s'attacher à accompagner les installateurs sur le résidentiel, porter les produits, compagnie sur leur air, eau, climatisation réversible. Et puis, on a un pôle d'expertise sur le tertiaire avec neuf agences, Itachi, et des spécialistes qui vont accompagner les installateurs sur le DRV et le chiller. Les neuf agences, elles sont situées un peu partout en France ? Exactement. On a une bonne couverture territoriale sur les principales villes de France. D'accord. Et en termes de proximité, du coup, c'est important pour vous ? C'est primordial ? C'est primordial, oui, parce qu'on voit que l'humain reste central. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle dans nos métiers. On a besoin d'accompagner nos clients installateurs, tant techniquement, commercialement. D'où l'organisation avec des comptoirs. En France, on a 70 comptoirs. C'est des comptoirs monomarques qui distribuent exclusivement la marque Itachi pour couvrir le territoire français. D'où ce terme de proximité qui nous est cher. Et après, les fournisseurs viennent auprès de ces comptoirs pour se fournir. Qui sont ces fournisseurs, ces professionnels ? Ce sont des artisans, des petites entreprises, des grosses entreprises ? On est en capacité d'accompagner l'ensemble des types d'entreprises qu'on peut trouver sur le marché français. Des entreprises plus ou moins structurées. Des artisans qui vont avoir une très bonne notoriété d'un point de vue local. Et on peut les accompagner sur l'ensemble de leurs projets au travers également d'huit centres de formation en France. Donc, on peut adresser vraiment tout type de profil d'installateurs. Donc, des centres de formation. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Eh bien, on va retrouver huit centres en France. Au travers de nos comptoirs et des centres aussi rattachés à Itachi France. Pour mettre en avant nos principales gammes de produits, on va vraiment faire de la formation technique. Il ne s'agit pas de faire du superficiel ou du superflu avec du technico-commercial. C'est des formations assez denses qui vont, par exemple pour la Paquero, s'attacher à travailler vraiment sur la technicité produit sur des durées de trois jours. Donc, il y a un vrai engagement de la part de l'installateur, mais également de la marque pour l'accompagner à la fin de ces trois jours. On connaît presque parfaitement nos produits. J'imagine que les entrepreneurs, les artisans sont friands de ce genre de formation. Oui, d'autant plus que le marché évolue vite. On a un basculement quand même des énergies fossiles vers le thermodynamique. Il faut accompagner l'ensemble de ces installateurs. Donc, effectivement, on a une demande en forte croissance. Vous qui êtes en contact direct avec ces professionnels du bâtiment, quel est l'état d'esprit que vous observez ? Comment sont-ils ? Est-ce qu'ils sont inquiets ? On sait que c'est assez tendu en ce moment avec la crise énergétique, les délais d'approvisionnement. Dans quel état d'esprit sont-ils, ces professionnels ? Alors, ils sont dans un état d'esprit assez positif parce que le marché reste très porteur. On a un marché de la Paquero qui va être à plus de 300 000 pièces, un marché du DRV qui est également en croissance. Maintenant, oui, il y a des inquiétudes par rapport aux pénuries, mais la chaîne industrielle est en train quand même de se dimensionner, d'anticiper. Et puis après, il y a des industriels qui tirent plus ou moins bien leur épingle du jeu. On a la chance d'avoir une usine à Barcelone, à 500 kilomètres de la France, pour justement rassurer ces installateurs sur nos capacités de production et de livraison. C'est vrai que le Made in France ou le Made in Europe très proche rassure énormément les artisans, les entrepreneurs, les entreprises. C'est ce qu'on remarque, nous, en tout cas, quand on reçoit ces personnes-là. Du coup, j'imagine que vous parlez beaucoup de ce site de production. Il y en a d'autres autour de la France. Est-ce que vous envisagez aussi d'en mettre un, d'en installer un en France ? Alors, il y a Barcelone. Donc aujourd'hui, c'est une usine qui fabrique toutes nos pompes à chaleur RO. Ça, c'est exclusif. Les groupes comme les unités intérieures. Barcelone fabrique également tous nos DRV. Il y a des projets à l'avenir, effectivement. En France, je ne sais pas. Toutes les possibilités sont ouvertes. Mais pour avoir un autre lieu de production, pour encore mieux accompagner le développement de nos marchés. D'accord. Autre question sur la crise internationale qu'on connaît, avec les délais d'approvisionnement dus à la guerre en Ukraine, avec ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que vous êtes impacté directement par ces conséquences ? Alors forcément, ce qui fait qu'il faut aussi prendre une certaine part de risque afin de se positionner pour assurer l'approvisionnement en matière première. Et comment vous faites, du coup ? Ce sont des choix... Comment on fait ? C'est un peu comme la bourse. Il faut se dire qu'on va essayer de... Diversifier ? Alors, on va diversifier. Ça, c'est sûr qu'il y a eu un vrai travail pendant la dernière année de la part de nos usines pour trouver différents acteurs, différents fournisseurs. Mais il y a aussi acheter vraiment dans l'anticipation. Peut-être qu'aujourd'hui, on va acheter un peu cher, mais au moins assurer les approvisionnements, même si ça nous coûte. Un peu cher, du coup, vos produits finaux sont plus chers aussi pour le consommateur ? Alors oui, mais c'est là où on a quand même un avantage avec l'usine de Barcelone. On a un taux d'inflation qui reste quand même limité en Espagne. Si on regarde d'autres pays, l'Union européenne, voire un peu plus loin... Il y en a ça, deux chiffres. Voilà, beaucoup plus compliqué. Donc cette proximité qui nous est chère a un intérêt aussi en matière tarifaire. D'accord. Et juste pour un petit point sur les matériaux, justement, qui sont impactés. Quels matériaux sont devenus un peu rares pour vous ? Alors un peu rares, le marché commence à... Par armes et qui sont plus difficilement... Oui, on va trouver une certaine normalité. Les prix ont tendance à se tasser, mais par contre, sur des points qui restent relativement élevés, donc on va retrouver l'acier, l'aluminium, par exemple. Et puis plus récemment, c'est sûr que le conflit en Ukraine a fait grimper les prix de l'énergie. Bien sûr. Et on a besoin, malgré tout, d'énergie, que ce soit du pétrole comme du gaz, pour livrer les produits et également pour fabriquer. Donc ça, ça peut impacter nos... Oui, parce que les pompes à chaleur, par exemple, il faut les travailler et vous avez besoin de chauffer. C'est quoi ? C'est des fours que vous utilisez ? Alors, après, ça dépend des technologies, mais on va avoir beaucoup d'acier dans nos pompes à chaleur. Oui, il faut travailler, donc gaz, électricité. Ça fait partie du mix énergétique pour fabriquer les produits. Il y a un bouclier en Espagne mis en place par le gouvernement ? Oui, absolument. Ce qui permet aussi de préserver les coûts des produits. Il y a un bouclier qui est mis en place pour les entreprises. Un bouclier tarifaire ? Exactement. Aussi bien qu'en France ? Oui, qui permet d'amortir vraiment les surcoûts. Bon, après, en France, il y a un petit décalage de 6-7 mois qui pose problème au niveau de la trésorerie, qui impacte les trésoreries. J'imagine que c'est un peu pareil en Espagne. C'est ça, mais c'est pour ça que je disais, il faut aussi prendre ses responsabilités, anticiper, et puis avoir confiance en l'avenir. C'est maintenant que ça se joue, en faisant les investissements qu'il faut. Un petit mot, peut-être, sur vos exclusivités. Vous lancez des nouvelles gammes de pompes à chaleur RO. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous les présenter ? Oui, alors une toute nouvelle gamme de pompes à chaleur RO, la Yutaki H, H comme HydroSplit, qui vise à accompagner l'installateur traditionnel plombier chauffagiste. On est vraiment sur une pompe à chaleur avec une liaison hydraulique, facile d'installation, rapide d'installation. On est sur une conception plug and play. Et en plus, on lui a donné quelques attributs complémentaires, avec une technologie de réinjection de puissance. On va retrouver un maintien de température et un maintien de puissance jusqu'à moins 7 extérieurs. D'accord, donc une belle exclusivité. Belle exclusivité pour accompagner le développement de la rénovation en France. Et une nouvelle exclusivité sur la climatisation, au niveau de la climatisation réversible ? Tout à fait, avec une nouvelle gamme Aerome 600 qui intègre nos toutes dernières technologies, déjà sur la partie régulation, avec une télécommande qui a été retravaillée en partenariat avec les installateurs. C'est important dans le développement, pour que ce soit ergonomique et facile d'utilisation. Et puis, c'est un produit qui intègre toutes les dernières technologies en matière de qualité d'air intérieur. C'est un sujet d'actualité. Très, c'est vrai. L'interview juste après, c'est justement sur l'air intérieur, la qualité de l'air intérieur. C'est vrai que c'est très important. On en parle beaucoup en ce moment. Pour préserver une qualité d'air ambiante qui soit optimale. Un petit mot sur le salon Interclimat. C'est la première fois que vous êtes exposant ? Non, nous étions là en 2019. La dernière édition. Exactement, à Villepinte. Petit changement avec l'arrivée à Porte de Versailles. C'est vrai que les retours qu'on a, c'est quand même mieux. À Porte de Versailles, plus de passage, plus de visibilité. Oui. Et puis, c'est plus proche aussi de Paris, donc plus accessible. Maintenant, un vrai challenge pour les équipes marketing, afin de pouvoir accueillir l'ensemble des visiteurs, montrer les produits, montrer les innovations, tout en restant dans la convivialité. C'est un challenge qui, je pense, est réussi. Du coup, vous faites quoi sur votre stand ? Des petites animations ? Il y a un espace d'accueil ouvert. Ça, c'est important. On veut pouvoir recevoir au maximum nos clients. Des animations, effectivement. À partir de ce soir, notamment, on va recevoir pas mal d'installateurs de la région. Et puis, des tours produits toute la journée pour exposer l'ensemble de nos innovations. Dont les exclusivités. Exactement. Eh bien, merci infiniment, David Bioche, d'être venu sur le plateau de Bâtiradio. Merci à vous. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bâtiradio.